la possibilité à la femme, dans son couloir, dans son registre, mais bien encadrée par le parti, par le RDPC, de s'exprimer. Donc ceux ou celles qui pensent qu'il y a une bagarre, on parle de sexisme, pour les hommes qui ne font pas de place pour les femmes, moi je pense qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, si un homme n'a pas compris que la femme est son complément, que la femme est là pour l'accompagner, la femme ne saurait prétendre prendre la place de l'homme. Les rôles sont à la naissance partagés, les rôles sont à la naissance établis. Et lorsque vous regardez deux enfants, vous avez dans la maison une maman qui fait des jumeaux, une fille et un garçon. À l'âge de 3 ans, 4 ans, lorsque ces enfants commencent à toucher à tout, la petite fille, dès qu'elle va se lever, elle va tenir la jupe de sa mère, prendre le balai pour balayer, et le garçon, dès qu'il va trouver le ballon, pendant que son père est en train de faire la jupe, il sera en train de jouer au ballon. Donc, la femme est l'élément stabilisateur de la famille. Et c'est la même chose dans le service. Il ne faut jamais que les hommes pensent que la femme est là pour prendre la place. La femme sera toujours là pour accompagner, et le RDPC l'a compris. Les postes clés que le chef de l'État donne aux femmes permettent, avec les résultats que nous avons sur le terrain, de voir que les femmes ont du potentiel, les femmes ont des droits, qui sont des droits universels, reconnus, ratifiés par tous les États. Et les femmes sont capables, à compétence égale, d'accompagner le développement, d'accompagner les hommes dans ce qu'ils ont à faire, et vice-versa. Pour laisser la facilité d'aller vers un projet à Yaoundé, de faire une sortie du bar, ce barandé, pour apprécier un projet soutenu par le fait commun. Ça, c'est une belle initiative, à mettre un petit pas dans l'action. Donc, on va ensemble les accueillir. On va à la fondation, je les amène en dehors du projet, pour qu'ils fassent un peu de tourisme. Je les amène à la fondation Jean-Bretien-Félicien. On va à la fondation Jean-Bretien-Félicien.